... J'avais confiance en chacune des femmes dans cette pièce. Je n'aurais jamais imaginé que l'une d'entre elles nous trahirait. Le meurtre parfait ? Il semble qu'elle l'ait atteint. Elle nous dépend. Sous-titrage MFP. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Tu n'as pas vu ? Il y a eu un nouveau meurtre ? Oui, à Londres je crois. Ah oui, ça, j'ai vu vaguement mais il n'y a aucun détail pour l'instant. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Parfait, on ouvre les hostilités avant même la première gorgée aujourd'hui. Ce n'est pas contre toi, Eugénie. Mais en l'absence de détails sur le meurtre, que veux-tu donc commenter ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. En tout cas, je l'espère, si je veux retrouver mes tasses entières à la fin de la réunion. Vraiment ? Quoi donc ? Moi je n'en ai rien vu. Le jugement pour l'assassinat de Gaston Calmette a été rendu. Mme Caillot a-t-elle été condamnée ? Oh ça ! Moi j'aurais espéré un peu de sang frais. Enfin, si on peut dire. Comment ? Ça ne t'intéresse pas de savoir si elle s'en est sortie ? Parce que tu as un doute. Elle a été prise l'arme à la main. Et elle a même avoué, aucun juge ne serait assez simple d'esprit pour ne pas la condamner. Et bien, si ça ne vous intéresse pas... Oh monsieur, en tout cas, moi je veux savoir. Attends Marguerite, pourquoi ne pas prendre les paris sur le verdict ? Ça pimenterait les choses. Quel piment ? Ouvrir des paris quand il n'y a même pas deux avis différents ? Vous parlez d'un suspense. Elle a été acquittée. Tu disais à Suzanne, je ne peux pas y croire. C'est impossible qu'il soit aussi stupide. Attends un peu, peut-être qu'il y avait de nouveaux éléments. Que dit l'article Hélène ? Il semblerait que son avocat ait plaidé le crime passionnel. Il a réussi à convaincre le juge que ce n'était pas un acte prémédité. Pas prémédité ? Mais pour l'amour du ciel, elle a acheté une arme. Elle l'a essayé. Et elle a même attendu M. Calmet près d'une heure devant son bureau. Elle a même pensé à enlever la cocarde ministérielle de la voiture de son mari avant de lui emprunter pour se rendre au bureau de sa victime. Comment ont-ils pu justifier d'un pareil verdict ? L'avocat a invoqué, je cite, un réflexe féminin non contrôlé dû à la fatigue nerveuse causée par la campagne de presse dégradante menée à l'encontre de son mari. La fameuse excuse de l'hystérie féminine. Encore. Elle a toujours affirmé pour sa défense que son geste était motivé par la préservation de la réputation de son mari. Fortement éprouvée par les violents articles de M. Calmet. Elle aurait même déclaré, lorsqu'elle a été arrêtée, je voulais simplement lui donner une leçon. J'espère ne pas l'avoir trop gravement blessée. Vu sous cet angle, le crime passionnel n'est plus si invraisemblable. Je ne comprends pas en quoi cette phrase peut confirmer le crime passionnel. Pas le crime passionnel, mais l'hystérie. Elle lui a tiré quatre balles dans le corps. Il devait donc y avoir une véritable mare de sang à ses pieds. Donc dire qu'elle espère ne pas l'avoir trop gravement blessée la fait passer pour folle, au minimum. Donc, avec l'hystérie féminine, elle s'en tire sans trop de dommages. Je dirais qu'elle a eu de la chance d'échapper à l'asile. Habile. Habile, tu plaisantes ? Son avocat la fait libérer de prison, mais elle ne pourra plus jamais sortir en société sans être suivie par des ragots sur sa santé mentale. À sa place, je crois que j'aurais préféré être condamnée. Libre à toi de vouloir tester l'élytrie des prisons, Eugénie. Mais pour ma part, je ne parlais pas de son avocat. Imaginez une seconde cette hypothèse. Peut-être s'était délibérément fait passer pour hystérique afin d'échapper à sa condamnation. Si c'est le cas, c'est extrêmement intelligent. Mais pourquoi s'être laissée arrêtée dans ce cas ? Elle aurait pu tout simplement brouiller les pistes. Son mari était pris pour cible depuis des mois par ce monsieur Calmette. Il aurait été le premier suspect. Et même innocenté, une aussi mauvaise presse aurait mis un point final à sa carrière. C'est sûr que sa femme se faisant arrêter pour meurtre a dû lui attirer l'admiration de son ministère. Je crois que ce qu'Angèle voulait dire, c'est qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se laisser arrêter. Ce n'est pas très flatteur de se faire libérer en jouant la stupidité ou l'inconstance. N'est-ce pas ce que nous faisons tous les jours auprès de nos maris ? Il semblerait donc logique de mettre ce talent à exécution quand il s'agit de se faire libérer d'un meurtre ? Absolument ! Comme cela doit être excitant de tromper tout le monde de la sorte. Je ne sais pas. Moi, à sa place, j'aurais essayé de faire ça avec un peu plus de panache. Eh bien, commenter cette affaire ne nous aura pas occupés bien longtemps. Malheureusement, nous avons déjà passé en revue tous les meurtres depuis ces dix dernières années. Les meurtriers de qualité manquent cruellement de nos jours. J'aurais sans doute tenté de faire accuser quelqu'un d'autre. À la place de Mme Caillot ? Non, je ne parle pas spécialement de cette histoire, mais si je devais tuer quelqu'un, d'une manière générale. D'une manière générale ? Voyez-vous ça. Tout ce que je dis, c'est que je m'arrangerais pour faire accuser quelqu'un d'autre. De cette manière, je serais complètement tirée d'affaires. Est-ce que ce n'est pas se donner beaucoup de mal pour rien ? Il suffit simplement d'être assez habile pour ne pas se faire prendre. Mais tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi, Suzanne. Merci beaucoup, Marguerite. Oh non, 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 je ne disais pas ça pour toi. Impliquer d'autres personnes devient forcément plus aléatoire. Très bien. Comment t'y prendrais-tu dans ces cas-là ? Moi, je pense que la meilleure solution est de laisser de faux indices pour mener la police dans une impasse. Mais finalement, c'est aussi compliqué que de faire accuser quelqu'un d'autre, non ? Ça demande de l'organisation. Si on prémédite un meurtre, il vaut mieux réfléchir aux façons d'éviter la prison. Ça reste tout de même fastidieux. Ah, c'est vrai. J'oubliais ta passion pour la littérée des prisons. Ça suffit, Suzanne, avec cette blague. Sinon, il y aurait une autre solution. Commettre un meurtre qui ne soit pas personnel. Mais comment est-ce qu'un meurtre pourrait ne pas être personnel ? Tuer quelqu'un par hasard ? Et comment est-ce qu'on tue quelqu'un par hasard, dis-moi ? En le poussant par erreur dans les escaliers ? Mais non, mais si par exemple... Moi, j'en sais rien. Il faudrait tuer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Comme le ferait un assassin professionnel, par exemple. Dans ce cas-là, c'est le commanditaire qui aurait des motivations personnelles. Et on pourrait remonter jusqu'à lui grâce à ça. Aux yeux de la justice, il est tout aussi coupable. Ou alors, si c'était un jeu. Un jeu. Je sais que nous discutons de ce genre de choses depuis longtemps, mais là, ce serait vraiment morbide. Il ne fait pas semblant. Tu dois certainement adorer l'idée. C'est vrai que si on y pense, nous discutons de meurtre et de la façon d'échapper à la police à chacune de nos réunions. Depuis le temps que nous réfléchissons à ce genre de choses, nous serions capables de commettre un crime parfait. Je suis entièrement d'accord. On pourrait même faire un concours entre nous. Comme un concours d'adresse au meurtre. Ou d'imagination. Quitte à tuer dans le but de gagner, il faudrait y mettre un petit peu plus de piment. Commettre le meurtre le plus original, par exemple. Non, ce serait une idée complètement folle, quand même. Et pourquoi pas ? De toute façon, notre quotidien est tellement ennuyeux, non ? C'est vrai. Au lieu de parler des meurtres des autres, nous pourrions nous-mêmes faire la une des journaux, au moins. Avec des monottes au poignet, tu serais à la pointe de la mode. Et imaginons que l'une d'entre nous ait déjà assassinée quelqu'un. Et laquelle d'entre nous aurait pu faire une chose pareille ? Marguerite ? Pourquoi pas ? Allons, sans vouloir te vexer, tu es bien trop mignonne. J'ai commis un meurtre. Hélène, je vais commencer à te prendre au sérieux. Ne t'inquiète pas, Marguerite. Elle blague, bien sûr. Ça ne devrait pas être si dur à croire. Comme vous l'avez dit, nous nous voyons tous les mardis, depuis longtemps, dans mon salon, pour parler de meurtre. Évidemment, mais il y a une différence entre la théorie et le passage à l'acte. C'est bien tenté, Hélène. Mais nous savons toutes que tu n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Et dans l'hypothèse folle où tu aurais vraiment tué quelqu'un... Suzanne, je t'en prie. C'est pas le moment de faire des blagues bouteuses. Ne voyant pas de monottes à tes poignets, j'imagine que tu as commis le crime parfait. Mais nous ne pouvons pas juste te croire sur parole. J'attends que tu nous prouves ce que tu dis. Hélène, les maris de ces dames vont partir. Mesdames, nous sommes contraintes d'en rester là pour aujourd'hui. Nous nous voyons la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Attends une minute, tu... Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je veux dire, c'est vraiment toi qui l'as fait ? Ce n'est pas un objet que tu aurais trouvé sur une autre scène de crime, un crime que tu n'aurais pas commis ? Mais pour qui est-ce que tu me prends ? Pour un vautour ? Je t'assure que c'est bien moi. Cette histoire est parfaitement absurde. Qui es-tu supposé avoir assassiné ? Restez attentifs aux gros titres ces jours-ci. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ? ...